Qu'est-ce qui peut transformer la vie de nous ? C'est au télé, c'est au télé-achat. Bonjour, bienvenue, télé-achat particulier aujourd'hui à Thème. Spécial exotique. Oui, car nous avons beaucoup voyagé, nous avons fait tour à tour le Portugal, le Mali et Arcachon. Et nous allons commencer le lot d'objets par le célèbre mouchoir flûte d'Arcachon. Alors ça, ça c'est un objet bien intéressant pour se moucher, donc ce mouchoir est très simple. Voilà, on se mouche et vous avez une petite molette ici pour le vider. Et en plus ça fait flûte en même temps, regardez. Voyez, donc si vous êtes en voiture, vous le prenez. Il va se pousser ce cocon et ça marche. Et on peut jouer aussi des airs plus compliqués, par exemple l'air d'Arcachon. Fais-moi un air classique d'Arcachon. Et le célèbre Condor Passat qui est passé par Arcachon. Ils sont salés cette année les huîtres. C'est-à-dire que normalement il faut jouer de la flûte avant de ne se moucher. Bien sûr, bien sûr. Un autre objet bien singulier. Alors, la trousse d'urgence médicale du Portugal. Qui nous vient directement de Porto. Voilà, vous vous coincez un doigt dans une portière. Oui. Tchac ! Vous mettez le médicament au doigt. Voilà. Ça s'appelle un pincement. Une poupée. Avoir une poupée. C'est l'expression avoir une poupée. Voilà, ou un doigt de Porto. Voilà, ou deux si tu tiens bien. Voilà, alors je gêne sur le dernier objet qui est bien singulier aussi. C'est le fameux téléphone porteur du Mali. Alors, il est tout simple. Bien objet. Numérantation dans le dos. Oui. Très ergonomique. Ah, tu vois qu'il y a une opposition pour le fax. Oui, avec un avertisseur bruyant derrière. Oui. Et là, on peut téléphoner comme ceci, vous voyez. Incroyable. Ou on peut aussi, attention, car il a une autre fonction, on peut hypnotiser son interlocuteur. Non, là, je ne sais pas si tu ne pousses pas un peu. Si, 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 concentre-toi bien. Fixe-le dans les yeux. Vas-y, fixe-le. Ta tête est lourde, lourde, de plus en plus lourde. Et pop, t'es hypnotisé, ça ne coupe pas à chaque fois. Alors voilà, si vous voulez acquérir ces objets, je vous rappelle le prix, 300 francs en franc français. Pour nos amis suisses, ça fait 300 francs ou bien. Et pour nos amis belges, 300 francs une fois. Alors si vous êtes français, suisse ou belge, appelez le 3615 code téléachat et vous aurez tous ces achats. On y va ! Où est-ce qu'on a trouvé de magnifiques objets qu'ailleurs on ne trouve pas ce réveil ? C'est ton télé, c'est ton télé, c'est ton télé achat. Oh. Ça, ils me l'ont dit. Oui. Dis donc, je voulais parler là au sujet de ton fils. Tu sais qu'il joue en équipe première Benjamin de football. Il n'a quand même pas été pris comme ça sur ses qualités, quoi. Attends, attends, je te signale qu'il a d'énormes qualités d'abord intellectuelles qui viennent de son père. Il est complètement débile. Et puis ensuite physiquement, je vais te dire, quand tu le vois face à deux adversaires, il a les qualités de sa mère, si tu veux. Il ondule. Bien, eh bien en parlant de type qui ondule, il y en a deux dans la cassette là, c'est pas des tristes. T'es, ton fils il finira comme ça. Allez, on va, montons. Bonjour, c'est les petits jardiniers. Avec Nono. Avec Francis. Alors, aujourd'hui, d'abord, compte rendu de la grande soirée des jeunes agriculteurs. Oh mon Dieu que c'était bien. Quelle festouse qu'on s'est fait. Oh la 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 la. Une boum pas possible. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est le défilé de tracteurs. C'est une bonne idée, je trouve. C'était carrément une espèce de palette de couleurs. Oh oui, oh oui. Une palette. Des tracteurs mauves à côté des tracteurs violets. Les bleus, les jaunes, tout ça. Vraiment très très beau. Et alors, à un moment, il y a eu la moissonneuse batteuse qui est passée avec ces grandes étoiles là. Et puis tous ces roseaux qu'ils avaient tendus derrière. Et puis, alors ce vert-pomme métallisé comme ça, avec ses poteuils en sky rouge. Oh, chien, c'était beau. Et puis le conducteur avec son... Son string. Ouais, le string minimum, hein. Le string minimum, hein. Oh non, vraiment, il y a eu des rencontres qui se sont faites. Alors qu'on a laissé toute la nuit, puis il a manqué de rien. Ils avaient tout mis, hein. Surtout, ils avaient mis énormément de chit. Mais mais Frère, si tu peux pas le dire, tu dis... Mais si, il y avait du chit orange, du chit citron. Oh, Dieu que j'ai eu peur. Bref, voici les conseils du jour. Alors, les conseils du jour. Aujourd'hui, notre rubrique, ce sont les oignons. Alors, les oignons, on ne peut pas les laisser tout l'hiver dans la terre dormir comme ça, sans duvet. Qu'est-ce que tu fais, Francis ? Mais tu vois bien, j'ai un plante-bulbe. Un plante-bulbe. Et avec ça, ils ramassent les petits oignons. T'as justement... J'ai gagné. Bravo. Je suis le roi. C'est un conseil. Chers agriculteurs, quand vous retirez les oignons, vous vous faites suivre par votre femme qui tient une couronne. À chaque fois que vous en trouvez un, hop, c'est le roi. Vous en ramasserez moins, mais ce sera beaucoup plus drôle. Bien sûr. Bref, les oignons, comme fait-on, on les met dans un cajot. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les met dans une fille mal foutue, hein ? Non, pas du tout, hein ? Un cajot, c'est ceci. Le garçon, c'est le cajot. Et la fille, c'est la cagette. Voilà. Mais attention, on ne mélange pas oignon et oignon. Non, ça, il ne faut pas. Un cajot, dans un appendix, c'est comme dans un camping. On ne mettra jamais un hollandais à côté d'un allemand. Ils ne s'entendent pas. Exactement. C'est pareil pour les oignons. L'oignon de tulipe à côté de l'oignon de Jacinthe, mettons, flippe. Mais bien sûr. Comme l'oignon de Narcisse à côté de l'oignon de jonquille, eh bien, il roulera des billes. J'aurais voulu être un Narcisse pour pouvoir avoir du pot comme taquine la racine et comme caresse l'oignon et comme caresse... Mais ne rêvons pas, ne rêvons pas. Non, non, ne rêvons pas. Bien. Alors ensuite, quand l'oignon est dans la panty, on ne peut pas le laisser dans le noir comme ça. Il faut aller le voir le soir. Et surtout, ne pas allumer la lumière brusquement. Mais non, il a peur, l'oignon. Ils se resserrent tous les uns contre les autres. C'est terrible. Il faut leur raconter des histoires et, si possible, leur chanter des chansons. Eh oui, des berceuses. Ouvrez, ouvrez la cage aux oignons. Regardez-les comme ils sont mignons. Les petits enfants, si vous voyez des oignons envolés, ça veut dire que vous êtes bourrés. C'est ça. Bref, et pour conclure, oignons, tu chériras, et belles fleurs au printemps, tu auras. Et voilà, c'était les conseils de Francis et Nono, les petits jardiniers. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, ainsi se termine cette émission qui, une fois de plus, a été un vif succès. Il y a eu de nombreux appels. Et c'est le premier qui a appelé, qui a gagné. Il s'agit de M. Lacour de Nior. Ah, Nior, oui, ça, Nior. Ha, ha. Et bien quoi, ah oui, ça, Nior, oui. Parce qu'une fois, j'y suis allé à Nior et on avait très bien roulé. Ah, mais ça, c'est une information qui va passionner les téléspectateurs, tu vois. On s'était levé très tôt le matin, on avait pris l'autoroute jusqu'à Bordeaux. Bordeaux, itinéraire UBIS, direction Nior. Bonne moyenne, bien que ma femme ait eu besoin de s'arrêter très souvent, car tu sais qu'elle a des problèmes de Sixtine. Ah bon, elle fut de la chapelle, hein, en plus. Bon, alors, M. Lacour, qui a appelé, qui a acheté tout le stock de cassettes, plus les objets du téléachat, a gagné l'objet du jour. Et quel est-il, Raoul ? Il s'agit d'un mini-tonneau de Saint-Bernard-Géant. Ah, bon, alors, voici comment ça se passe. On le porte comme ça, en cas de danger. Très bien, bel objet, en effet. Alors, M. Lacour, si vous avez un Saint-Bernard-Géant, je suppose que vous êtes content. Et en plus, si son Saint-Bernard joue au casino, il a un Saint-Bernard-Géant-Casino. Très bien, alors, nous allons envoyer le top générique à la semaine prochaine. Je voulais tenter, tu vois, le... Oui, mais t'aurais peut-être pu l'éviter, non. Non, parce que là, quand j'entends des trucs comme ça, je ne m'étonne pas que ton fils ne le soit pas de même. Je me suis dit un brin d'humour. Un brin d'humour, mais attends. Hé, tu entends ça ? Ça, c'est le son d'un ton de Saint-Bernard-Géant. Je ne sais pas si je vois manger. Tous les résultats, toutes les disciplines, toutes les images, tout le sport, tout de suite sur France 3. Pourquoi ne consommerait-on pas l'automobile comme d'autres produits de grande consommation ? Aujourd'hui, Ford invente idée Ford. Tous les deux ans, une voiture neuve. Un nouveau mode de consommation qui offre à tous le maximum de sécurité, de liberté et de plaisir. Idée Ford. Tous les deux ans, une voiture neuve. Une grande idée qui nous rapproche. Je digère sans histoire. Je me sens bien. C'est Saint-Yor que j'aime boire. Saint-Yor, bien dans ma tête, bien dans mon corps. Et si vous regardiez un grand match de foot, comme vous regardez un grand film ? Pour l'achat d'un téléviseur Home Cinema, Philips vous rembourse 500 francs. Pour en savoir plus, appelez vite le 0800 06 10 00. Si vous voulez revoir votre fille, il faut vous montrer qu'on est relatif. Prêt ? Faux. Schwartzy a horreur des bérets. Le béret vert que t'as devant toi va te puter la gueule. J'avale de béret vert au petit déjeuner. Justement, j'ai très faim. C'est pour un vrai coup, des matchs au pareil. Schwartzy ne supporte pas les uniformes. Qu'est-ce que vous craignez ? La Troisième Guerre mondiale. Merde ! Alors est-ce que vous allez dire en fait ce qu'il se passe ? Schwartzy veut s'exprimer librement. Commando, lundi à 20h50 sur France 3. Tout le sport avec Décathlon a fond la forme. Bonsoir, c'est un grand moment de bonheur pour Perpignan et les stades français. En finale du championnat de France de rugby, une finale de rêve. Et le rêve maintenant pour eux, c'est le bouclier de Brennus au Stade de France. Cet après-midi, Perpignan a peiné pour se qualifier face à Colomiers. Alors que le stade français a réalisé un exploit fantastique face au stade toulousain. Julien, Judith Soulard. Les supporters parisiens osent à peine y croire. Au bord des larmes, le président Max Guasini tombe dans les bras de son entraîneur. Pour sa première saison dans l'élite, le stade français est en finale. Et cette qualification, ils l'ont gagnée en jouant. Scénario fantastique avec une première ligne dominatrice. Les parisiens inscrivent leurs deux premiers essais en force. En deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de miracle. Malgré l'entrée de Christophe Delo, Toulouse n'a pas réussi à renverser la tendance. Libérés et très habiles, les parisiens ont réalisé un match parfait. Les trois quarts ont su exploiter les ballons gagnés par leurs avants. Ici, c'est franc combat à la finition. Dominateur également en touche, Vincent Moscato s'offre le quatrième essai du match. 39 à 3, Toulouse n'avait pas été éliminée depuis 4 ans. Paris devient capitale du rugby. Jouer jouer l'USAP, jouer mon frangin en finale, c'est incroyable. Je me suis pensé, ça s'est arrivé. Beaucoup nous le prédisaient depuis quelques temps, mais moi je ne sais pas y croire. Son frère, Thomas Lièvre-Mont, lui y croyait. Pourtant, cet après-midi à Nîmes, Colomier a bien failli briser le rêve catalan en inscrivant ici l'unique essai du match. Déstabilisés, les Perpignanais vont mettre 40 minutes à retrouver leur jeu. Impossible de passer à la main, les Catalans vont finalement revenir au score grâce à la botte de Salies. Héros de cette demi-finale, l'ouvreur catalan à 2 minutes de la fin réussit le drop de la victoire. 15-12, samedi prochain, Perpignan retrouvera en finale le Stade français au Stade de France. Et ce sera sur France Télévisions. Football, c'est un joli mois de mai pour Nancy, champion de France de 2e division. Lorient et Sochaux accompagnent le club lorrain en 1e division la saison prochaine. Les Lyonceaux de Sochaux attendaient cela depuis 1995. Après un long suspense et une soirée de folie, Olivier Prond. Les grillages de Martigues s'en souviendront. 3 ans après avoir quitté la 1e division, l'EFC Sochaux-Montbéliard en blanc la retrouve. Hier soir dans le sud, les Sochaliens se sont imposés 2-1 grâce à ce bout d'Isabelle en seconde période. Et surtout grâce à leur gardien Frédéric Péterins qui a arrêté un pénalty à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Une victoire qui permet à Sochaux de coiffer l'île et 3 pour la montée et de s'offrir une 53e saison en D1, un record. Au Mans, Lou en cuiseau en blanc dit aussi au revoir à la D2 mais pour descendre en national cette fois avec Toulon, Martigues et Mulhouse. Les Braissants se sont inclinés 1-0 face au Manceau. But de Réginal Deray, meilleur marqueur de 2e division. C'est finalement Wascal, vainqueur à Mulhouse, qui sauve sa place. Deux places, il en était question aussi hier à Nancy. La place Stanislas précisément en fait pour le titre de champion de 2e division arraché in extremis par les Lorrains. Il aura fallu en effet ce love superbe mais contre son camp du Troyen Durand à la dernière minute. Nancy fait match nul un partout et prend le titre à l'Orient. Cyclisme aux 4 jours de Dunkerque. L'Italia Colombo a filé au sprint pour remporter la 6e étape au sommet du Montrouge. L'Italien s'était échappé avec 10 autres coureurs dont Laurent Débien à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Victoire au sprint de Colombo devant son compatriote Scambelouni. 3e Laurent Débien, le leader, le Kazakh en rose, Alexandre Vinokourov est quasiment sûr de remporter l'épreuve demain. Dernière étape que vous pourrez suivre dans Sport Dimanche, c'est sur France 3. Sur le tour de Romandie, victoire d'Alex Zoule dans le contre-la-monte cet après-midi. Laurent Dufault devrait logiquement remporter l'épreuve demain, donc cette dernière étape. Les autres télégraphes en images, on voit cela avec Véronique Boutruche. Sur sa flèche d'argent, le Finlandais Mika Akinen signe le meilleur temps des essais qualificatifs du Grand Prix d'Espagne. Il devance son coéquipier David Coulthard. Michael Schumacher, 3e étape, plus d'une seconde et demie. Pour la 9e fois, le vainqueur du tournoi de Hambourg sera Espagnol. Corredra a éliminé Montilla en 3-7, 6-2, 3-6, 6-3. Demain, il affrontera son compatriote Alberto Costa, vainqueur de Couchera sur abandon. Un pêcheur chilien affirme avoir retrouvé l'épave du bateau de Djerirouf, disparu depuis le 7 janvier 1997. Il réclame 180 000 francs pour en révéler l'endroit exact. Aucune trace du navigateur n'a été décelée à bord du bateau, retrouvé en bon état selon sa compagne. Et on se va maintenant sur la piste du rallye de l'Atlas, 4e épreuve de la Coupe du Monde tout-terrain. Dès la première étape, Shinuzuka sur Mitsubishi met la pression sur Jean-Louis Schleser, le leader de la Coupe du Monde. Chez les motards, Richard Sinkt assure lui aussi dès le départ à Grenade. Et on rejoint en Espagne notre envoyé spécial, Jean-François Kerkert. Avant de quitter Grenade, les concurrents du 15e rallye de l'Atlas avaient 54 km de spécial à se mettre sous les roues. Richard Sinkt, tenant du titre et récent vainqueur en Tunisie, nous a juré à l'arrivée qu'il n'avait pas forcé son talent. N'empêche, il gagne la spéciale et prend donc la tête au général. Surprise du jour, la 2e place de Jean-Luc Miroir, un spécialiste de l'enduro qui a trouvé un terrain fait pour lui. Les 5 premiers se tiennent en quelques secondes, sauf Meoni qui a perdu une minute ce soir. Von Sitzewitz ne l'a pas laissé passer et Meoni ne s'est pas gêné de faire part de son humeur à l'Allemand. Deux anciens adversaires de toujours se serrent la main à l'arrivée. On doit cette image à Bruno Sabi qui, lui, a laissé passer Pierre Lartig. Du coup, Lartig, avec son proto-Ipso, prend la 3e place. C'est un petit exploit. En tête, pas vraiment de surprise. Shinozuka, Magne et leur Pajero doivent impérativement faire peur à Schlesser. Mission accomplie par le Japonais qui a chipé un peu moins d'une minute au leader de la Coupe du Monde. Une seconde au kilomètre, c'est beaucoup et peu à la fois. Les pistes lisses et sinueuses de cette étape conviennent mal au buggy de roue motrice. Et elles ont très mal convenu à un autre de roue motrice. Une 504 au fossé dès le premier jour. Mais Yves-Chel est reparti ce soir. Il dormira tranquille dans le bateau qui nous emmène au Maroc. Et puis, vous rendez-vous, Sport Dimanche, demain sur France 3, 15h40. Et l'IMERC, ce sera l'invité d'An. Il s'agit en direct des 4 jours de Dunkerque. Stade 2 avec Percelette, c'est à 17h45. Merci, bonne soirée. Je vous retrouve bien quand vous voulez. Salut, bye bye. C'était tout le sport avec Décathlon. A fond la forme. Les amis de Victor Lanoue adorent son alambic. La copine de son fils voudrait le détruire. Ça va se régler tout de suite sur France 3. Diadermine bouleverse les anti-âges. Biocohésion, innovation des dermatologues diadermines. Pour la première fois, une crème est la réplique exacte du ciment intercellulaire de la peau qui comble, restaure, reconstruit l'épiderme. Biocohésion de diadermine agit dès 8 jours. Votre visage est remodelé, votre peau retendue. Elle est comme neuve. Biocohésion de diadermine reconstruit votre jeunesse. Diadermine, une qualité de peau incomparable. Aujourd'hui, j'ai découvert les tendres pousses de Bonduelle. Les petites feuilles entières, toutes jeunes, toutes fraîches. C'est tendre, c'est délicat, c'est irrésistible ça. Bon, évidemment, j'ai perdu 35 ans à manger des grosses feuilles. Je ne peux pas regretter que ça vienne si tard. Aussi, je peux me réjouir en pensant à l'avenir. Voilà, j'ai plutôt fait ça, je vais me réjouir. Salade Bonduelle. Quand c'est bon, c'est bon de elle. Écoutez tous, des météoriques énormes vont tomber du ciel ! Les vagues s'en font... Sous-titrage Société Radio-Canada